Bonjour, bonjour tout le monde. On vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire sur les villes intelligentes. C'est un plaisir de vous avoir tous comme participants à ce débat aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais inviter M. Riyad Medep, le directeur par interne du Centre global du PNUD pour la technologie, l'innovation et le développement soutenable à Singapour, pour nous partager un peu sa perspective sur les villes intelligentes et ouvrir ces débats aujourd'hui. Bonjour, merci Riyad et over to you. Merci beaucoup, Elba. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. C'est le troisième webinaire que nous organisons sur le rôle des villes intelligentes dans le futur et quelle pourrait être leur contribution au programme de développement durable à l'horizon 2030, donc aux objectifs de développement durable. Au Centre mondial du PNUD à Singapour, nous travaillons à l'intersection de la technologie, l'innovation et le développement durable. Il est donc dans notre ADN de rassembler des acteurs et d'échanger des idées sur la manière dont nous pouvons achever des objectifs de développement durable, utilisant la technologie, l'innovation dans des événements comme celui-ci. Vous le savez sans doute, les villes sont en train de devenir des acteurs majeurs du développement. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit déjà en milieu urbain. Et plus encore, la population urbaine continuera à augmenter dans les prochaines décennies, notamment en Afrique et en Asie-Pacifique, où plus de 90% de la hausse démographique se concentre dans les villes. Les centres urbains sont essentiels au développement, aussi parce qu'ils sont des acteurs économiques extrêmement importants. Environ 80% du PIB mondial est généré dans les villes. Cette importance économique leur permet d'offrir des possibilités d'emploi, de mener l'innovation et de capter les investissements. Et pourtant, ces opportunités s'accompagnent de besoins et de défis tout aussi importants. Les villes sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, mais elles sont aussi fortement responsables. Désormais, il est estimé que les agglomérations urbaines génèrent 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et consomment jusqu'à deux tiers de l'énergie dans le monde. Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, nous devons donc être conscients de l'importance des villes en tant qu'acteurs clés du développement. Cela veut dire que nous devons diriger nos efforts à améliorer leur fonctionnement, leur capacité de répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes et devenir plus durables et résilientes. Cela est particulièrement crucial dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, dans lesquels la concentration d'opportunités et de défis dans les villes augmentera de manière exponentielle au cours des prochaines décennies, alors que les ressources peuvent être limitées. Les villes intelligentes peuvent contribuer à apporter des solutions aux défis urbains. Alors que le terme « ville intelligente » a souvent été utilisé pour désigner des villes qui font un usage intensif des outils numériques, nous nous assistons également à une multiplication de manières de rendre les villes plus intelligentes pas grâce uniquement à la technologie, mais aussi à l'innovation et à des nouvelles approches et des partenariats. Nous trouvons plusieurs exemples ou des partenariats avec le secteur privé à faciliter l'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre des défis. À Kampala, les petits vendeurs de marchés locaux ont pu continuer à vendre des produits pendant la pandémie, quand les autorités ont conclu un partenariat avec Jumia, le géant africain de l'e-commerce, pour que la plateforme numérique s'adapte à leurs besoins. Mais il ne faut pas toujours utiliser des outils sophistiqués pour tirer profit de la technologie. Par exemple, à Kito, nous utilisons un système de SMS pour améliorer la sécurité dans les transports publics. Au Nigeria, les utilisateurs du réseau de bus informels peuvent payer leur voyage par moyen de code QR. Et au nord de la Tanzanie, le district de Bohangwa a cartographié des infrastructures utiles pour une meilleure gestion des déchets à l'aide de téléphones portables et des collaborateurs avec des universités et l'appui du programme des Nations unies pour le développement. Les solutions basées sur la nature sont aussi un recours de plus en plus utilisé. En Chine, plusieurs villes investissent dans des solutions basées sur la nature pour réduire les risques d'inondations. De même, des nouvelles façons de fournir des services publics offrent des solutions à des défis partagés. Par exemple, à Ho Chi Minh au Vietnam, les ramasseurs de déchets informels de la ville améliorent le système de gestion des déchets en s'organisant de façon plus efficace avec la ville. Et à Concepcion, en Argentine, le maire s'appuie sur un réseau de petits commerces pour fournir une assistance technique aux citoyens dans le domaine du numérique. Nous avons plus approfondi la réflexion sur la façon dont la technologie et les approches innovantes peuvent aider à relever les défis urbains. Dans notre manuel récemment publié sur les innovations urbaines intelligentes que nous partagerons en fin de ce webinaire. Nous devons donc continuer à explorer comment les villes peuvent trouver des solutions à leurs problèmes en exploitant leur potentiel pour imaginer, tester et de mettre en œuvre des solutions locales. La technologie appropriée, une idée innovante, un bon partenariat peuvent aider à créer des solutions réalisables et durables dans plusieurs villes. Nous croyons donc que l'échange de perspectives comme aujourd'hui et le partage des leçons apprises entre les villes, ainsi que la discussion avec tous les acteurs qui font partie des écosystèmes d'innovation, nous permettront d'imaginer de nouvelles façons de faire que les villes soient véritablement intelligentes, c'est-à-dire des villes qui trouvent des solutions durables et efficaces à leurs propres défis. Nous espérons que cette discussion d'aujourd'hui, avec ce formidable panel, très diversifié, continuera une première démarche pour imaginer l'avenir des villes. J'espère que vous profiterez de la discussion et nous comptons sur vous pour partager vos expériences, perspectives et opinions à tout moment. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et merci à nos panélistes. Merci. Merci beaucoup, Riyad, pour cette introduction et pour partager autant d'exemples et de pratiques inspiratives qui peuvent nous inspirer. En effet, je pense que ceci va être très intéressant pour nourrir notre débat tout de suite. Et comme Riyad vient de dire, avant que nous poursuivons avec la discussion entre les panélistes, on voudrait bien vous inviter à tous les participants à poser vos questions sur le chat ou dans l'hôtel de questions et réponses au fond, en bas du panel, parce qu'à la fin, nous aurons autour de 10-15 minutes pour échanger entre le public et les panélistes. Et maintenant, j'aimerais bien vous présenter le panel d'experts qui nous accompagnent aujourd'hui pour parler sur les villes intelligentes. D'abord, je voudrais bien vous présenter Amadou Yalcoyer. Il est le directeur adjoint de l'Agence de développement régional Abamaco. Amadou, il est un architecte spécialisé dans les questions urbaines dans les pays du Sud. Auparavant, il a été aussi coordinateur du projet Aston, African City Smart Town Network, et coordinateur aussi du plan d'action pour l'énergie durable et l'action climatique de la ville de Abamaco. Deuxièmement, on a aussi avec nous Myriam Djama. Elle est la directrice générale adjointe de Yassir. Yassir est une start-up algérienne fondée en 2016, qui a été la première dans les pays à utiliser la technologie numérique pour fournir des services de covoiturage. Et récemment, Yassir a aussi délevé 30 millions de dollars et a fait part de son intention d'étendre à d'autres marchés d'Afrique francophone ces services. Et troisièmement, on a avec nous aussi Messie Carlos Moreno. Il est l'envoyé spécial Smart Cities auprès de la maire de Paris. Carlos, il est un expert de l'urbanisme et un spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes. Il est professeur associé et directeur scientifique à l'IAE Paris, Panthéon-Sorbonne. Il est aussi pionnier des nouvelles conceptions de la Smart City. Merci à tous pour nous accompagner aujourd'hui dans ce débat sur les villes intelligentes. C'est un plaisir de compter avec vos expériences ici. Et nous sommes vraiment ravis de compter avec un panel d'experts comme celui-ci, avec des représentants très différents, des géographies très diverses et des acteurs aussi très différents. Mais tous vous avec une expérience très riche dans le domaine des villes intelligentes et de l'innovation dans les villes. Donc, tenant compte de cette diversité, je voudrais précisément commencer le débat avec une question un peu osée, peut-être un peu controversée, et c'est si vous croyez qu'il y a un modèle universel de ville intelligente. Si vous croyez que quand on parle d'une ville intelligente, c'est toujours la même chose dans toutes les géographies, pour tous les pays, pour toutes les villes. Et si oui ou sinon, quels croyez-vous que sont les éléments les plus importants d'une ville intelligente ? Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme les trois principes de ville intelligente ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre à la première, cette question. Peut-être Meryem ? Je pensais pour Yassir, comme vous l'avez présentée Elba, merci de me donner la parole. Donc, comme vous l'avez présentée Elba, Yassir, elle a été créée en Algérie, et elle avait pour but de créer une activité de transport en Algérie. Donc, c'est un besoin primordial en Algérie. Donc, vu le manque du transport en commun et tout, et nous savons bien qu'une personne, quand elle sort de chez elle le matin pour aller travailler ou aller à l'université ou aller quelque part, il faut du transport. Donc, Yassir, elle a été créée par Nordin Baibi, qui est le gérant de la société mère, et avec Mehdi Yuto, qui est le directeur général aussi, et chercheur, ancien chercheur à l'Université de Canada. Donc, ils ont décidé de créer Yassir, et bien sûr, la première démarche qui a été faite pour la création d'Yassir, c'est d'abord la phase de développement, qui a permis à la société de promouvoir des talents locaux. Donc, c'était l'objectif des actionnaires, et d'importer les nouvelles technologies aussi à travers la Silicon Valley. Donc, le lancement de cette idée innovatrice a nécessité, bien évidemment, beaucoup de recherches approfondies sur la possibilité de lancer un test-service numérique, parce qu'il y a réellement l'absence d'un contexte réglementaire en Algérie. Donc, c'est Yassir qui a mis en place, si vous voulez, la première application en Algérie, qui offre un service de transport. Donc, comme il y a un vide juridique, ça a nécessité beaucoup de recherches approfondies dans ce sens, et beaucoup de consultations avec les institutions administratives, telles que le ministère du commerce, le travail, la télécommunication, les finances, pour essayer de trouver, de mettre en place un cadre juridique économique pour cette activité-là. Donc, ces institutions-là, les institutions algériennes, sont en préconcience de l'importance de leur implication par rapport à ce sujet, qui est le développement numérique en Algérie. Et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour essayer de créer ce cadre juridique par rapport à nos partenaires dans le cadre du VTC. Donc, c'était pratiquement les points les plus importants sur lesquels Yassir, ils ont commencé à travailler au début ou, si vous voulez, au démarrage. Merci beaucoup, Myriam. Je pense que c'est très intéressant. Il y a déjà beaucoup d'éléments à commencer à considérer sur qu'est-ce que c'est une ville intelligent. Effectivement, on a la mobilité comme l'un des services basiques que nous trouvons dans les villes, mais aussi l'adoption de technologies ou de connaissances qu'on peut partager avec les autres régions. De même, le besoin de la recherche, de l'innovation et de créer de nouveaux services qui puissent s'adapter aux citoyens. Et finalement, mais pas les moins importants, la gouvernance. Donc, du coup, la création du cadre juridique et des espaces de collaboration avec les administrations publiques. Je crois que… Merci beaucoup, parce que vous avez apporté beaucoup d'éléments qui sont vraiment clés ou que nous en parlons très souvent. Je ne sais pas si M. Moreno voudrait ajouter ou contredire ou débattre cette approche. Oui, oui, tout à fait. Moi, je voudrais apporter un angle un peu différent par rapport à l'expression de Myriam, qui est en fait le besoin de connaître la réalité des villes dans lesquelles nous habitons, parce qu'on a la chance d'avoir un très, très beau panel. Je vous remercie pour cette invitation. Alger, Bamako, Singapour, Paris. Je pense qu'il va être même à Barcelone, si je ne me trompe pas. Je suis de Barcelone, mais à Vienne. Ah bien, voilà. Du coup, on est face à une très grande diversité des villes. Et je pense que la technologie, il y a eu une très forte erreur qui est aujourd'hui reconnue qu'en 2010. Ce concept des villes intelligentes, Smart City, a été lancé. À l'époque, c'était Big Tintone. Il y avait le patron des Cisco, d'IBM. Il est sorti cette idée des technologies qui allaient changer la manière d'opérer nos villes et que la technologie allait nous apporter des solutions. Il y a eu, à cette époque, dix ans après la révolution de l'Internet, trois ans après la naissance des iPhones, ce n'était même pas encore le début de l'Internet des objets, une espèce de bonne fausse idée de comment la technologie allait résoudre les problèmes de circulation, les problèmes d'éclairage, les problèmes d'énergie, qui sont des problèmes importants, pour lesquels on est arrivé à une espèce des plafonds de verre très vite, puisque la technologie, finalement, est un outil extraordinaire, surtout avec tous les nouveaux développements qui se sont produits, mais ça ne reste qu'un outil. Un collègue français, Bernard Stilleur, professeur, philosophe, mort il y a deux ans, il disait que c'est un pharmacone, c'est-à-dire que le mot grec signifie que c'est un ramède ou c'est un poison. Et comment il fallait en fait une volonté par l'usage des services pour pouvoir faire que la technologie soit du bon de côté, c'est-à-dire de nous aider à résoudre des problèmes compliqués, donc les problèmes écologiques avec le changement climatique, où on a très peu de temps pour avoir une neutralité carbone, les problèmes économiques, où on est dans des villes dans lesquelles la pauvreté est extrêmement importante aujourd'hui et déséquilibre dans nos vies, et les problèmes sociaux, où on voit comment l'exclusion sociale, le racisme, le populisme, déforme un peu nos manières de vivre et crée beaucoup d'exclusion et de division. Et donc, je pense que c'est le plus important que je voudrais souligner, c'est que nous avons finalement à proposer des modes de vie qui soient beaucoup plus vivables des points de vue écologiques, beaucoup plus viables des points de vue économique, beaucoup plus équitables des points de vue social, c'est ça ce qu'on appelle le développement durable avec des ODD, des numéros 13, action climatique, des numéros 11 pour des villes plus saines, plus résilientes, plus sûres. Et la technologie doit être un ensemble de solutions qui ne sont pas du tout les mêmes par rapport au niveau de maturité que nous avons d'un pays à l'autre. Quand je vais à Kigali, bien sûr, c'est extraordinaire ce qui a été fait avec la technologie, avec les drones, avec les plaquettes sanguines. Mais quand je suis à Abidjan, par exemple, il y a des quartiers dans lesquels on est encore à ne pas avoir de la fenizmondo, dans lesquels on a des besoins quasiment primaires. J'étais il y a quelques jours à Buenos Aires, en Argentine, et donc il était austral, dans un pays où se trouve la deuxième rivière de la mer Latine, les fleuves Parana, qui fait d'habitude 20 kilomètres de long. Il n'était uniquement que sur 10 kilomètres. Les autres 10 étaient de la plage et l'eau, il fallait faire des trous pour aller la chercher pour les villes comme ça ne t'a fait où il y avait plus d'eau. Et donc là, c'était la technologie pour aller chercher de l'eau là où, naturellement, il y aurait dû avoir plantes de l'eau partout parce que c'est plutôt un delta dans lequel on a trop d'eau. Donc, c'est pour dire que la technologie doit être adaptée aux circonstances écologiques, économiques, sociales, contextuelles et oublier les copiés-collés des années 2000 de la Smart City qui nous a mis sur un faux chemin et tout le monde voulait vendre les corporates ou acheter la même plateforme qui allait magiquement comme une baguette magique pour nous ressoudre nos problèmes. Par contre, on a un très beau chemin à faire ensemble qui est effectivement de nous doter de l'open data, de nous doter des technologies de rupture, de l'innovation, mais sous la feuille de route de notre contrainte écologique, économique et sociale à l'heure où on habite. Merci beaucoup, professeur Moreno. Je trouve que ça a été déjà un petit masterclass sur la... sur ce que ça peut être une ville intelligent et je pense que ça contribue... ça mentionne aussi beaucoup d'éléments qui s'ajoutent à ce que Mme Jaman nous avait commenté, par exemple, connaître les réalités des villes, donc chaque ville est différente. Il faut bien adapter les solutions à ces villes. Aussi, c'est très intéressant ce que vous venez de mentionner, que le concept de Smart City s'est développé dans les années 90 ou début des 2000 avec Cisco, IBM, et tout focalisé sur la technologie et les besoins de commencer à évoluer un peu ce concept de Smart City que c'est précisément ce que nous essayons de faire aussi depuis les pénutes. Nous nous focalisons et voilà le troisième point que j'ai remarqué de votre intervention, des éléments très divers. Donc, du coup, les villes intelligentes ne sont que de la technologie. La technologie, c'est uniquement un moyen et que les villes intelligentes doivent faire attention à des éléments, à tous les secteurs qui font partie d'une ville. C'est que l'écologie, l'économie, les éléments sociaux, la résilience. Du coup, je pense qu'on ajoute la mobilité ici, mais on extende un peu ce que c'est le concept de ville intelligent qui va au-delà de la technologie et uniquement utilise la technologie pour trouver ces réponses. Merci pour cette approche aussi qu'il faut toujours maintenir vivant dans nos têtes quand on parle de ville intelligent. Et finalement, Amadou, monsieur Alcourier, si vous pourriez apporter votre perspective, je pense que ça va être très intéressant parce que vous êtes urbaniste, mais vous avez beaucoup d'expérience dans les projets numériques et de digitalisation et d'introduction de nouvelles technologies. Du coup, je pense que vous allez finir avec toute cette définition ou ces éléments à remarquer sur le ville intelligent. A vous. Exactement. C'est un monde dans lequel on apprend, c'est un monde qui est hyper dynamique. effectivement, en plus des réponses qui viennent d'être apportées, du fait que les contextes sont nuancés, ce ne sont pas les mêmes et il y a l'écosystème local aussi qui contribue énormément dans la dynamique du concept de ville intelligent. Mais le plus souvent, nous qui sommes d'autres domaines qui sont rentrés dans le cadre de l'usage des services, des services sociaux de base, on se rend compte effectivement que d'emblée, une ville intelligente n'est pas forcément le tout réseau, ce n'est pas forcément le tout connecté. Et nous, on est en train même d'échanger dans nos discussions du groupe local d'une expression qu'on appelle le SMIC technologique. Le SMIC technologique, ça veut dire qu'avec peu de moyens, avec le peu de technologique, on arrive à aller vers une meilleure efficience et une meilleure participation de tous les acteurs. Donc, les acteurs au niveau des administrations publiques, mais aussi des acteurs qui sont au niveau du secteur privé qui est très, très dynamique. Je dirais aussi que c'est en un mot une sorte de, comment on appelle, d'intelligence collective au service des citoyens et des acteurs qui font les territoires. Donc, c'est d'arriver à mettre en convergence ces intelligences collectives-là. Et on se rend compte finalement qu'effectivement, la technologie n'est pas la principale arme. Elle vient en appui de l'accompagnement d'un usage ou le fait de résoudre un problème donné qui est posé au sein d'une collectivité. Et en termes de différence de contexte, vous voyez un peu l'importance de l'écosystème quand souvent, dans le domaine de la planification, les start-up pensent à des services de livraison dans des contextes de pas mal de villes africaines où il n'y a pas d'adressage à la base. Donc, vous voyez directement que la réflexion n'est pas, l'adresse n'est pas, la rue n'est pas codifiée, la destination n'est pas codifiée. Donc, c'est d'arriver face aux problématiques auxquelles on fait, on fait face, à apporter des solutions avec ce SMIC technologique-là. et il y a le contexte aussi des collectivités territoriales encore, qui ont des moyens modestes et donc, qui arrivent malgré avec ces moyens modestes-là à aussi faire leur mutation à leur échelle avec peu de moyens de ce concept de ville intelligente. En matière de structuration, il y a le cadre juridique qui me paraît être important, mais quand on dit cadre juridique, il y a deux avantages. Souvent, dans le contexte, il n'y a pas de cadre juridique, souvent. donc, le vide juridique aussi profite beaucoup, mais ça a des limites à un moment donné parce que là, c'est les êtres humains qui décident, c'est l'autorité, une personne qui décide derrière. Donc, il faut ce cadre juridique qui accompagne, mais avec pas trop de contraintes, qu'on accepte qu'on va commencer avec des erreurs, donc mettre le minimum d'orientation et à fur et à mesure on puisse, comme on appelle, peaufiner cette dynamique-là. Il y a aussi également le lien entre l'écosystème et les administrations publiques en termes de structuration. Vous savez, nous sommes dans des contextes où l'écosystème est très, très en avance. Les startups, les entreprises sont à des années-lumière. Du bon côté, les services publics et par les ressources humaines, souvent, on est moins en avance, donc on a besoin aussi de ces connexions-là entre ceux qui sont en avance du secteur privé et ceux-là aussi qui sont dans le secteur public et de faire ce lien-là. Souvent aussi, ceux qui sont dans le secteur privé, et je donne un exemple, par exemple, beaucoup de startups nous approchent pour dire que vous avez des problèmes, nous, nous avons la solution. C'est plus complexe que cela. Vous avez des débuts de solution parce que vous ne savez pas les réalités ou les contraintes de l'administration publique auxquelles nous faisons face. Donc, il y a ce lien-là entre les écosystèmes et l'autre approche aussi serait qu'il faut que les intérêts convergent, c'est-à-dire l'intérêt d'une collectivité, d'une administration publique et aussi l'intérêt des citoyens converge autour de la dite solution qu'on veut employer. Et pour finir, il faut une volonté politique, c'est-à-dire au niveau central et au niveau local. Parce que, comme on l'a dit, on peut commencer avec un SMIC technologique, mais quand on arrive à un certain seuil, il faut qu'il y ait une coordination globale pour sécuriser leurs données, par exemple. En fait, pour l'expérience de Yasser, en parallèle, l'application était en phase de développement et de l'autre côté, il y a la partie où il y a les intervenants de la direction générale qui ont toujours essayé d'approcher les institutions administratives pour un petit peu expliquer la nouvelle activité, les besoins et d'essayer d'avoir des orientations par rapport au cadre juridique ou plutôt sur la partie fiscale. Donc, nous, au niveau de Yasser, c'est quelque chose qu'on avait fait en parallèle. Donc, le temps de... développer l'application, de l'autre côté, la partie administrative, on a essayé de la préparer et on a travaillé beaucoup avec les institutions pour essayer de la préparer en parallèle. C'était la démarche de Yasser, sincèrement. Merci beaucoup. Désolé. Je voudrais rebondir sur Mariam et ce qu'il vient de dire et je la lis avec une question que j'ai vu passer par les chats. Et en quelque sorte, concernant les technologies puisque c'est les sujets et je pense qu'on sort, donc on est sorti de cette idée que la technologie, la Smart Seed allait nous ressoudre le problème percée. On a parlé donc de Human Smart Seed, ça a été une contribution que j'ai faite en 2012 en disant qu'il faut humaniser la Smart Seed. mais là, on a la chance d'être dans Saint-Panel avec des réalités des vies très, très différentes entre Bamako, entre l'Algérie, Singapour, ne parlons pas. J'habite moi-même à Paris, mais je suis né en Colombie, je viens de dire en Iliati. Voilà, il y a Vienne, c'est très mélangé. Et moi, je dirais que nous devons considérer, on va dire, comment le meilleur de la technologie peut servir à un instant T pour améliorer notre qualité de vie, mais il y a des lieux dans lesquels ça s'appelle les low-tech, donc des technologies qui ne sont pas forcément les dernières plus avancées contribuent aussi à rassurer. Je vais vous donner deux exemples en une minute parce que je sais que c'est plutôt court. La ville de Medellín, en Colombie, était une des villes les plus violentes au monde. Tout le monde connaît par le escobar, le cartel de la drogue, la mafia, il y a eu 50 000 films sur Netflix sur les sujets. Elle a gagné tous les prix de l'innovation au niveau mondial, à Singapour, les prix Likoyan, les prix Nobel des villes ont été gagnés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une gouvernance locale, donc des maires, qui se sont mis d'accord sur un pacte social urbain qui dépassait les quatre ans de chacun et que de droite et de gauche plus ou moins modérée. ils allaient assurer les rénaissances de la ville pour qu'ils ne reviennent plus jamais au monde de la drogue. Il y a eu des efforts dans l'éducation pour les femmes, pour les jeunes, pour amener de la mobilité. La mobilité la plus connue dans le monde a été nos oeufs que nous utilisons pour faire du ski, qui là-bas sont devenus les métro-câbles. Et les métro-câbles c'est devenu grâce à Medellin un des systèmes de transport qui ensuite a fait tâche d'huile un peu partout en Amérique latine et aujourd'hui dans le monde. Et même Paris compte lancer un métro-câble prochainement et on envoie dans plein de lieux dans le monde. C'est de l'Autec, c'est des oeufs qui sont maîtrisés depuis longtemps pour faire du ski, mais là on ne faisait pas de ski, on transporte des gens. Donc on voit comment c'est possible effectivement, parce que ça rapporte à un usage, à un service, à un besoin. donc je pense qu'il faut trouver ça. J'étais à Bidjan, j'ai parlé tout à l'heure dans certains quartiers, vous connaissez Youpong, et par contre vous voyez une société comme c'est un vouloir fait dans les publicités et donc une société française de télécommunication qui a, du fait qu'il n'y avait pas de cadastre, qu'on ne savait pas donner les noms de rue et les numéros de rue, donc il y avait un problème d'identité, des cartes d'identité, les gens avaient beaucoup de problèmes et quand ils sont voulus ouvrir des comptes bancaires, c'était compliqué parce qu'il faut dire où on habite et donc le téléphone mobile, ils sont passés en fait de quasiment zéro cadastre à les transferts électroniques et les achats par téléphone, il y a eu des très belles startups qui se sont créées, c'est devenu pour cette société qui s'appelle Orange, 20% de son chiffre d'affaires s'était lié à l'Afrique de l'Ouest et la banque qui a été lancée à Paris par Orange qui s'appelle Orange Banking, elle est sortie de l'innovation qui a été faite en Afrique de l'Ouest et en particulier à Bidjan avec tous ces systèmes donc des achats des objets qui étaient livrés beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'on rentre dans ces systèmes très intéressants où en adaptant la technologie high-tech ou low-tech à des besoins, on trouve de nouveaux usages et on rentre dans un nouveau cycle qu'on appelle l'innovation par exemple au Sud-Nord, on appelle l'innovation inversée où une banque française a été créée à partir de l'expérience des achats par téléphone et des transferts d'argent donc dans l'Afrique de l'Ouest. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est pour ça que j'ai encouragé mes amis africains en allant beaucoup en Afrique à créer les Fab Labs, à créer des lieux d'innovation mais pas forcément pour utiliser la dernière technologie des IoT mais celle qui soit la plus adaptée au contexte dans lequel nous sommes qui permet de résoudre les problèmes et créer de la valeur écologique, économique et sociale parce que c'est un peu mon histoire dans les villes. Merci beaucoup pour ces interventions. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que Amadou et madame professeure Moreno et madame Gemma ont partagé. Donc, du coup, effectivement, spécialement quand on parle de l'Afrique, c'est très important de tenir compte de l'écosystème local qui peut contribuer et je pense que la technologie, il paraît que nous sommes tous d'accord, c'est uniquement un enabler, une chose qui facilite la réalisation de solutions qui soient adaptées à chacun de ces contextes. Précisément dans les handbooks que Riyad Medep a présentées lors de l'introduction, on fait un peu on présente différents cas dans lesquels on utilise de low-tech ou les SMIC technologiques qu'Amadou était en train de commenter parce que précisément parfois c'est uniquement trouver une technologie qui résout les problèmes et être très clair sur les problèmes qu'on veut résoudre. Et là-dessus, c'est que je pense que tous les intervenants vous avez remarqué et que vous êtes tous d'accord mais j'aimerais bien approfondir un peu plus sur ce thème. C'est clair qu'il faut collaborer entre les différents acteurs. Du coup, on a les villes, on a les autorités publiques, on a les citoyens, on a aussi l'écosystème local, les start-up, les entreprises, tous les acteurs privés qui peuvent apporter de la technologie et que comme Amadou commentait, parfois ils sont un peu plus avancés ou ils ont accès à des technologies un peu plus avancées ou plus d'idées ou plus de ressources pour développer ces solutions. Je voudrais savoir, à votre opinion, quel est le secret pour faire fonctionner ce type de relation ? Qu'est-ce qu'il faut que les personnes qui travaillent maintenant dans les villes, les dirigeants politiques, les fonctionnaires, les gens qui sont en train de travailler dans l'innovation dans les villes, comment ils peuvent faciliter cette interaction avec l'écosystème local d'innovation ? Quels outils on a pour commencer à utiliser les solutions que les acteurs non publics sont en train de développer ? Quels sont les secrets pour commencer à travailler avec eux ou établir les bases de cette collaboration de façon que l'innovation qui se passe dans les villes puisse être captée et utilisée par les secteurs publics ? M. Gyal Koury, Hamadou, je pense que vous aviez plusieurs idées là-dessous, donc je vous inviterai aussi à intervenir d'abord dans cette question. D'accord, OK. Merci bien. Dans le cadre du projet Aston, justement, African Smart City dans le network, nous sommes un réseau de 11 villes. Donc, Kigali, nous avons effectivement une mission d'immersion là-bas avec les autres villes. Donc, il y a des exams qui nous ont effectivement épatés, mais de façon concrète, on va dire que le fait d'appartenir déjà à un réseau de 11 villes africaines et aussi d'avoir une sorte de méthodologie, c'est-à-dire qu'au niveau du réseau, on nous a conseillé, par exemple, d'aller vers la création du groupe local, du groupe local de réflexion. Et je prends, par exemple, un exemple terre-à-terre le cas de Bamako. Nous avons essayé d'expérimenter le premier travail que nous avons eu à faire, parce que nous avons fait une sorte de concertation élargie. Je suis ici à l'échelle d'une collectivité locale, donc celle du district de Bamako, pour se mettre d'accord déjà sur quelles problématiques, sur quelles thématiques nous allons travailler ensemble. Et quand nous avons ouvert cette concertation, nous l'avons ouvert aux élus, nous l'avons ouvert au secteur privé, donc en invitant pas mal de start-up, des incubateurs qui sont au niveau local, au niveau du district de Bamako. nous avons élargi aussi aux universitaires, nous l'avons élargi aussi un peu à la société civile et aussi des organisations de la société civile qui représentent la jeunesse, par exemple, ou des sociétés qui organisent des groupes de suivi budgétaire au niveau local. Et donc, c'est ensemble que nous avons dégagé très rapidement les priorités auxquelles la ville de Bamako fait face. À l'époque, c'était trois priorités qui ont été choisies. la première priorité, c'était l'assainissement de la ville. La deuxième, c'était les questions liées à la mobilité urbaine et la troisième, c'était la mobilisation des ressources. Donc, après un large débat, les acteurs ont convenu qu'il fallait améliorer la mobilisation des ressources pour faire face aux autres problématiques. Donc, c'est ainsi que nous avons choisi cette thématique-là. Alors, quand nous avons choisi la thématique, nous avons mené une première réflexion au sein de la collectivité. Quelles sont notre capacité interne au niveau de la collectivité. À l'époque, au niveau de la municipalité, il y a un service informatique qui est une division et au niveau de cette division, il y a juste une seule personne qui est informaticien et c'est tout. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons embarquer dans la gestion d'une problématique. Nous n'avons pas la ressource interne déjà à la base. Et donc, nous avons resté notre groupe local en invitant justement les start-up. on a invité deux start-up et deux incubateurs qui étaient dans la thématique de la mobilisation des ressources déjà avec nous au niveau du groupe local. Nous avons associé les universités qui menaient des réflexions dans cette thématique-là et nous avons associé la société civile qui est bénéficiaire de probables solutions. Donc, nous avons resserré un peu notre groupe local à partir d'une concertation large. Une fois que nous avons retrouvé ce groupe local, la réflexion, c'était, OK, nous allons travailler dans la mobilisation des ressources, mais dans quel domaine. Il y a plusieurs taxes au niveau de la municipalité. Les réflexions ont été menées au niveau de ce groupe local et nous avons choisi de travailler sur une taxe qui concerne les engins à Béoroux, qui sont les motocyclistes, qu'on appelle les vignettes localement. Donc, nous avons décidé, nous avons fait ce choix-là à travers un diagnostic interne où chacun a participé. Il s'avère que c'est la taxe la plus élevée. On est autour de 2 milliards de francs CFA par an et c'est une taxe qui est maîtrisée à 100 % par la collectivité. Il n'y a pas d'autres acteurs externes qui interviennent là-dedans. Donc, il y avait cette volonté d'afficher et améliorer cette taxe-là. Alors, quand nous avons commencé à travailler au niveau du groupe local, les visions étaient divergentes, comme je l'ai dit. Quand nous nous avons dit voici notre problème, les start-up, les incubateurs qui nous accompagnent, ils ont dit mais votre problème, on peut la résoudre demain. Nous, on a déjà des solutions. On a dit non, vous êtes sûrs ? Parce que nous, nous sommes une administration publique, nous sommes confrontés à des réalités. Le budget d'État, le trésor public, il y a des contraintes juridiques, etc. Donc, quand on a commencé à développer la discussion, ils ont compris qu'en fait, les problèmes n'étaient pas aussi simples qu'ils pensaient. Certes, ils ont des idées de solutions, mais il faut le faire en toute intelligence avec les règles de l'administration publique. Et donc, nous, le débat du groupe PT, c'était quoi ? Nous avons les start-up qui ont une vision avancée, mais qui ne connaissent pas beaucoup l'administration et les rouages de l'administration. L'administration connaît son problème au niveau de la collectivité. Nous savons ce n'est pas notre problème. Nous savons que la taxe, il y a beaucoup de fuites là-dedans. Nous ne sommes pas en mesure de, par exemple, d'émettre des duplicatas de quelqu'un, d'un bon citoyen qui paye la taxe parce que le dispositif n'est pas sécurisé. Nous connaissons nos problèmes. Nous savons comment les soulager, mais nous ne savons pas quelle technologie pourrait les soulager. Donc, c'est ainsi que le groupe local s'est mis carrément en immersion. Au lieu de passer un marché public à une structure X qui réfléchit à la solution, nous nous sommes mis ensemble pour déjà mieux comprendre la problématique, voir les pistes de solution qu'il faut. Et nous avons surtout associé les acteurs qui travaillent à l'interne, qui au début pensaient qu'on venait les indexer pour dire qu'ils ne font pas le résultat, etc. Mais à la fin, on comprit que la démarche visait à soulager la lourdeur administrative auquel ils font face, les reportings, les rapports qu'ils doivent faire, etc. Donc, nous avons pu mettre en place ce groupe local et le travail s'est développé au fur et à mesure. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre de ce projet Aston, nous sommes en train de développer une solution e-vignette qu'on a chapeautée par e-gouvernance et e-fiscalité. Et l'apport de la société civile a été quoi ? C'est de nous apporter cette vision de qualité de service public qu'ils attendent derrière de nous. Et souvent, ils nous aiguillent parce que la collectivité, son objectif, c'est plus d'argent, plus de ressources. Et du côté du secteur privé, c'est la solution plus innovante. Donc, c'est la société civile qui nous ramène un peu au milieu, qui était notre curseur. Et in fine, ce qui est une innovation, si je peux dire pour moi, c'est que nous-mêmes, à l'interne, avec tous les acteurs, nous avons commencé à rédiger le cahier de charge ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer la solution. Parfait. Merci pour partager cette expérience. Je pense que c'est aussi une bonne façon, très pratique, un cas très pratique pour nous expliquer comment vous avez pu mettre ensemble les différents acteurs local pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc, du coup, je ne sais pas si Mme Jama ou Professeure Moreno voudraient partager leurs conseils sur comment faciliter cet échange entre les différents acteurs de l'écosystème d'innovation locale. Madame ? Oui ? Allez-y, allez-y. Non, je m'en prie au Nérodame. Je vais parler après. Alors, je voudrais bien partager avec vous l'expérience de Yasser, bien sûr, parce qu'en Algérie, pour les moyens de transport et avec les taxis. Et pour les citoyens algériens, il est inconcevable de monter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'il y a avec sa voiture et qu'on commande un chauffeur d'un point A à un point B. Donc, le défi le plus important au sein de Yasser, c'était l'adoption de ce nouveau concept par la population locale. Donc, ça, c'était le premier défi et aussi, tout en tenant compte, des aléas en matière de sécurité parce qu'il faut dans tous les cas aussi assurer la sécurité aux citoyens quand il prend le chauffeur VTC, quand il prend une voiture et il se déplace d'un point A à un point B. Donc, ça, c'était le premier défi pour la société Yasser. Et aussi, il y a l'aspect sécurité aussi, qu'on devait aussi montrer aux citoyens algériens. C'est tout ce qui est traçabilité, l'identification du chauffeur avec qui le citoyen peut monter, la traçabilité du trajet, le traçage du trajet et aussi l'utilisateur aussi de l'application par rapport aux chauffeurs aussi. Donc, cette partie sécurité, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant. Et c'est ce qui a permis la réussite de l'idée aussi, c'est l'adoption rapide de cette solution par rapport aux citoyens algériens parce que réellement, le besoin en transport, il existait réellement. Et du coup, on offre ce service-là avec ce confort-là de se faire transporter de chez soi vers le point B, là où on souhaite partir. Le feedback, les premiers temps, était très, très satisfaisant et on a vu la valeur ajoutée de ce service-là et de l'utilisation de cette application par le citoyen algérien. Donc, c'est tout le monde qui utilisait Yasser. Comme vous le savez, Yasser est leader en Algérie en matière de services de VTC. Donc, il y a aussi quelque chose que Yasser a pu réaliser, c'est pratiquement le rêve des cofondateurs, c'est d'essayer de promouvoir les talents locaux. Donc, Yasser, elle a commencé avec 8 employés. Donc, il y avait un spécialiste en juridique et il y avait les personnes qui développaient l'application. Et actuellement, Yasser, elle compte plus de 350 salariés actuellement avec le développement d'autres activités à l'installation de la pandémie. Donc, ça nous a permis d'offrir un service, d'autres services aux citoyens algériens. Donc, il y a l'apport financier aussi aux chauffeurs parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui souhaitent avoir réalisé plus de revenus. Donc, Yasser a pu permettre à ce chauffeur-là partenaire d'avoir ou de réaliser un apport financier régulièrement et à sa convenance aussi. Et d'essayer aussi, le plus gros challenge aussi, c'est de créer ce cadre juridique avec les institutions administratives. Donc, nous avons fait diverses réunions avec toutes les institutions nécessaires où on a exposé le concept, l'idée derrière, la valeur ajoutée, le confort qu'on offre aux citoyens parce que c'est ce qui intéresse aussi les administrations algériennes. c'est que le citoyen algérien soit bien servi et qu'il facilite son quotidien. Donc, ils étaient vraiment à l'écoute. Donc, c'était des échanges très, très fluctueux qu'on avait eus avec eux. Et actuellement, nous travaillons toujours sur ce statut-là et c'est ce qui nous a permis de mieux avancer avec ces institutions-là. L'Algérie est en quête de promouvoir aussi le développement économique. Donc, ils sont tous ouverts à toutes les technologies, les solutions qu'il s'est peut offrir. À l'arrivée de la pandémie aussi, il s'est a pu lancer le service de livraison de repas. Et comme vous le savez, avec la réglementation, les confinements qui se faisaient et les couvre-feux, les personnes étaient chez eux, les restaurants étaient pratiquement fermés, ils n'avaient pas de clients. Donc, ça a permis aussi d'offrir un petit peu beaucoup de travail aussi à ces personnes-là et de réaliser le revenu. Et voilà. Donc, chaque fois qu'il y a un besoin qui est recensé dans la communauté algérienne, Yasser est là pour essayer d'offrir un service et de faciliter un petit peu le quotidien. Yasser actuellement compte une centaine de développeurs et de designers qui travaillent sur la partie technique et développement d'applications. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est vraiment très intéressant de voir dans la perspective d'une start-up quels ont été les facteurs de succès de cette entreprise, de cette innovation. Et je pense que l'une de celles qui peut être le plus intéressant aussi pour la plupart de notre audience c'est la collaboration pour créer effectivement ces cadres juridiques et aussi pour identifier en reprenant aussi ce que les autres intervenants ont mentionné auparavant, d'identifier les common ground, les intérêts partagés et de trouver cette volonté de travailler ensemble pour des objectifs partagés. Professeur Moreno, over to you. Oui, merci. Pour compléter ce qui a été dit auquel j'ai souscrit complètement, bien sûr, moi je dirais qu'il y a dans cette création des écosystèmes, je vais insister sur ce que j'ai a été dit mais à mon avis c'est important donc cette notion au niveau du gouvernement local donc des pédagogies il faut être très pédagogique il faut être pédagogique pour convaincre de l'intérêt de créer une coopération des écosystèmes pour sortir chacun de son domaine de certitude pour aller à la rencontre des autres donc je pense qu'au niveau des villes il faut programmer des actions très transverses pour sortir les gens et les amener donc nous faisons l'hôtel des villes à Paris tous les ans par exemple une opération très importante où souvent il y a des invités africains qui s'appellent le hacking de l'hôtel des villes donc c'est l'hôtel des villes qui est totalement ouvert avec des thématiques avec essentiellement des rencontres entre start-up entre des problématiques à traiter et des discussions donc hacker l'hôtel des villes donc les hackings de l'hôtel des villes pour amener les gens justement à rompre les barrières je pense que c'est un événement important parce que ça a permis de briser la glace on va dire de créer des liens donc je pense qu'il y a une pédagogie de l'action on en parle beaucoup dans les conférences je vais faire des écosystèmes on va partir des écosystèmes je pense qu'il faut vraiment être beaucoup la main de l'écambouille pour pour changer les choses donc cette pédagogie de l'action comme je l'appelle passe par des choses comme ça les hackings de l'hôtel des villes les projets d'innovation dans lesquels on va faire des tentatives pour que un sujet soit analysé de manière différente par plusieurs types d'innovateurs technologiques économiques sociaux et après il y a un autre élément qui me paraît important c'est pouvoir changer et en tout cas c'est une belle différence à Paris quand ça s'est proposé à toute la France ça nous a beaucoup aidé et pouvoir créer ce qu'on appelle les marchés les marchés par l'innovation c'est-à-dire que souvent il y a cette problématique-là c'est que l'innovation n'accède pas à la commande publique l'innovation n'accède pas au marché parce qu'on va dire à l'innovation vous nous proposez une solution mais elle n'a jamais été testée donnez-nous toute la référence où ça marche déjà vous n'êtes pas assez solide comment vous voulez-vous qu'on demande à la start-up qu'elle soit assez solide car c'est justement une start-up qu'elle montre toutes les références pour une solution nouvelle et qu'on rassure c'est fait c'est une solution de rupture innovante donc donnez-nous l'assurance que ça marche à tous les cas là on est dans l'induction paradoxale donc innover mais montre-nous que c'est robuste donc la création de ce qu'on appelle les marchés par l'innovation permet de donner une chance à justement ces solutions dans lesquelles économiquement c'est peut-être fragile l'innovation n'est pas encore tout à fait sûre voilà mais c'est comme ça donc Google n'est pas été Google à sa création ni les autres start-up donc il faut pouvoir créer ce qu'on appelle donc des projets d'innovation et à l'échelle des villes en fait il y a énormément des interstices dans lesquels on peut le faire donc à Paris il a été créé ce qu'on appelle Urban Lab donc par l'agence développement économique de Paris qui s'appelle Paris & Co qui donc crée des lieux dans lesquels on va expérimenter il y en avait un projet pour une vente et ça devient des terrains d'expérience qui permettent aux start-up de montrer que leurs solutions ont marché voilà et donc c'est réservé uniquement pour des innovations qui justement n'ont pas été validées pour donner une chance donc je pense qu'il faut qu'il y ait un travail vraiment très pratique en dehors des palabres et des conférences qui nous amènent à pouvoir faire ce que que vous avez donc à UNDP technologie innovation et développement durable donc maintenant il faut pouvoir trouver des interstices où on peut les mettre en place et les solutions les meilleures les accompagner voilà pour qu'elles puissent mourir et les entourer voilà de ce qu'il faut en maturité alors si je comprends bien Mamadou l'expérience que tu viens de citer c'est plus dans la e-gouvernance donc vous avez plus travaillé avec les instituts administratifs pour essayer de leur développer des solutions de façon à faciliter un petit peu leur quotidien donc c'était plus ça l'expérience si j'ai bien compris oui effectivement on est dans sur de e-gouvernance et de e-fiscalité donc la partie e-gouvernance effectivement c'était développer davantage en même temps en améliorant la gestion mais aussi d'inclure des notions de redévabilité donc permettre à la collectivité de rendre compte aussi nous avons développé une solution les ressources ont été améliorées on voit si les résultats on rend compte aux citoyens et parallèlement la solution vise à développer à peu près 5 solutions 5 services qui vont permettre aux usagers à la population d'accéder à ce service et pour le rappel aujourd'hui ils font des fils kilométriques au niveau de la collectivité vous imaginez en temps de crise Covid c'était pas évident et là où on veut aller c'est qu'ils puissent le faire par divers moyens et dernière chose il y a aussi le modèle économique effectivement on est arrivé à travailler en groupe local effectivement mais quand on va vers la finalisation de la solution quel est le bon modèle économique parce que de façon classique c'est ce qui a été souligné par le professeur les passations de marché public classique etc on réduit notre cahier des chats on va faire un appel d'offres alors que nous sommes sur un modèle où il faut tester au niveau de la collectivité la solution elle n'est pas parfaite il faut l'améliorer et après le secteur privé qui nous accompagne presque gracieusement quel est ce modèle économique là pour qu'ils aussi puissent derrière voilà donc ça c'est des questions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir et ça me paraît être un facteur de blocage à l'avenir parce qu'on peut avoir des dynamiques où on les accompagne mais dans des dynamiques où c'est un partenariat une collaboration il faut arriver à trouver le juste milieu dans la mesure où je donne un exemple les passations de marché public interdisent les ententes directes ou tout simplement de donner la primauté à une entreprise pendant plus de deux ans il faut renouveler donc il y a ces questions juridiques là aussi qui doivent évoluer pour que l'innovation puisse mieux intégrer les collectivités territoriales merci tous pour ces interventions et pour partager ces visions je pense qu'on a couvert beaucoup d'éléments qui sont prioritaires à traiter à aborder sur le thème de l'intelligence des éléments très importants comme les écosystèmes locaux comment collaborer avec les entreprises privées comment engager le public et écouter quelles sont les dynamiques dans l'avenir de créer entre ces deux acteurs comment approcher la citoyenneté à la mer au pouvoir public et surtout comment gérer notre relation avec les technologies que les technologies sont un moyen et qu'il faut se focaliser sur les problèmes je pense que Yassir depuis l'expérience de la mobilité ils savent très bien quels sont les problèmes qu'ils sont en train de résoudre je pense que du côté de l'agence à Bamako c'est très clair quels sont les problèmes qu'ils veulent résoudre et comment ils veulent collaborer avec le secteur privé du côté de M. Morin elle nous a partagé aussi plusieurs exemples sur comment les villes ont donné réponse par exemple à Medellín en Colombie avec la mobilité et avec pour résoudre les problèmes de mobilité et dans les autres cas pour s'apprécier aux citoyens je veux vous faire une question très vite qui nous a fait le public et que je trouve que ça va vraiment bien fermer ce débat et puis on va continuer avec M. Medep pour clôturer les webinars et je vous prierai uniquement d'être un peu bref dans la réponse de cette réponse dans la réponse de cette question surtout parce que on est en train de finir les temps qu'on avait programmé pour ces webinars et les participants devront partir donc l'un des participants au webinar nous a demandé si on croit vraiment qu'il y a eu tellement de changements dans la concepció d'un vie intelligent par rapport à la vision qu'on avait des villes intelligentes dans les années 2000 et je pense que ça c'est très intéressant précisément parce que comme ça on peut voir s'il y a une évolution ou pas et quelle est la nouvelle conception des villes intelligentes et vers où il faut qu'on aille donc peut-être madame jamais pour les professeurs je dirais qu'une ville intelligente est une ville qui oeuvre de manière continue pour la mise en place des solutions numériques et ces solutions numériques doivent faciliter la vie quotidienne du citoyen qui habitent donc nous savons tous que le digital c'est l'avenir des services donc oeuvrons pour donner ce confort-là aux citoyens de toutes les villes et même au niveau international aussi pourquoi pas merci beaucoup merci Moreno oui moi je pense qu'il faut démystifier la ville intelligente comme une ville où le numérique est omniprésent et nous ressous toutes les solutions par les algorithmes et les silicium l'intelligence d'une ville c'est les citoyens c'est les acteurs de la vie c'est les acteurs économiques aussi qui utilisent donc le numérique mais qui utilisent également l'économie en termes d'innovation qui utilisent des nouvelles organisations sociales voilà il faut avoir une vision très transversale je dirais pas une ville intelligente mais je dirais que le plus beau c'est avoir une ville des intelligences oui merci très bon très bon mot tout à fait merci beaucoup merci Yal Koyer pour vous pour les dernières interventions je m'inscris dans la dynamique du professeur je l'envoie même plus loin je pense que le concept de ville intelligente doit même évoluer qu'on passe même au territoire intelligent c'est-à-dire que ce n'est plus l'apanage des espaces urbains seulement mais de tous les espaces tout court que ce soit le milieu rural ou le milieu urbain parce que le phénomène d'urbanisation c'est quand même une connexion entre ces deux espaces là donc je dirais vraiment que ce sont tout simplement des territoires résilients donc qui puissent dans leur contexte leur propre contexte donc qui peut être nuancé donc qui puisse arriver à mobiliser son écosystème interne donc voilà qui vit aussi un territoire ou une ville qui vit avec son temps et avec évidemment une possibilité que souvent ça peut être en avant-garde aussi peut-être en avance sur des solutions qui sont à inventer et à innover donc c'est plus global et les solutions numériques ont certes une place importante le digital a une place importante mais ça vient résoudre un problème qui est posé à la base qui est de la société de l'économie de l'environnement etc. Merci et je pense qu'avec cette intervention vous avez un peu répondu à une autre question que le public nous avait posé désolé parce qu'on n'a pas le temps de couvrir toutes les réponses de tous les participants mais quand même on remercie beaucoup toute l'audience et votre participation et maintenant je vais passer la parole à monsieur Medep notre directeur pour pouvoir clôturer ce webinaire et je vous remercie beaucoup tous les centres je vous remercie beaucoup à ces experts panélistes pour votre collaboration et vos interventions Merci Elba pour l'animation Merci pour l'animation Merci beaucoup Merci beaucoup à tous les intervenants pour cette excellente discussion parfaitement bien animée bien sûr par ma collègue Elba mais j'ai été très content des questions qui ont été posées notamment une qui disait est-ce que la ville intelligente se concentre simplement sur des solutions numériques non ça fait partie des solutions je pense que Elba va vous partager sur le chat notre dernière publication où on a essayé d'identifier un certain nombre de solutions dans les villes intelligentes dans le monde entier que ce soit dans les villes du sud ou dans les villes du nord et très prochainement nous allons partager ces solutions sur une plateforme numérique et ainsi toutes les villes pourront échanger entre elles l'élément essentiel pour nous ici c'est dans ce débat c'est de démystifier l'idée la définition de ville intelligente vous avez tous réussi à aller vers ce que a appelé le professeur Moreno des intelligences dans les villes et pas seulement la ville intelligente le deuxième point qui me semble aussi essentiel c'est le rôle sur la coopération sud-sud des triangulaires qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais afin de tirer parti de tous les apprentissages et solutions explorées par les villes et donc le but d'achever les objectifs de développement durable donc dans ce sens on souhaiterait aussi nous inviter à consulter notre manuel que nous avons finalisé il y a deux mois sur les innovations urbaines intelligentes dans lesquelles nous approfondissons certains des sujets abordés aujourd'hui et dans lesquelles nous partageons des expériences de différentes villes dans notre plateforme city to city que mes collègues partageront maintenant dans le chat vous trouverez le contenu du manuel mais aussi plusieurs cas d'études et d'exemples sur des innovations urbaines nous sommes constamment à la recherche de pratiques inspirantes c'est-à-dire qu'il faut continuer à identifier quelles sont les solutions par exemple à Kigali de Kigali on va à Rochimine de Rochimine on va à Bamako de Bamako on va à Alger et de Alger on va à Tunis ou à Tripoli et ce sont des solutions dans des villes dans des niveaux de développement qui sont complètement différents dans des contextes politiques différents dans des contextes où on doit répondre quelle que soit la situation de façon efficiente aux besoins des citoyens et c'est ça la ville intelligente quelle est l'intelligence que nous allons apporter pour répondre à des services aux citoyens de façon plus rapide de façon plus efficace de façon à améliorer le cadre de vie des citoyens donc la finalité c'est d'utiliser toutes les solutions et améliorer le cadre de vie des citoyens on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat et je remercie tout particulièrement nos trois panélistes donc Carlos Meryem et pardon et pardon et Amadou c'était excellent et restez en contact avec nous nous continuerons à partager un certain nombre d'informations et je pense qu'il y a des questions dans le Q&A qui sont adressées à Meryem et j'espère qu'elle vous ferait le suivi avec Meryem de façon à ce qu'on puisse partager les réponses à nos interlocuteurs notamment sur les capacités comment vous avez réussi à lever des fonds pour votre entreprise ce qui n'est pas simple comment vous avez réussi à améliorer à travailler avec les autorités locales sur le cadre réglementaire et institutionnel pour pouvoir apporter un nouveau service qui n'existait pas dans une ville comme Alger merci infiniment et je vous souhaite une bonne journée ou bonne fin de soirée tout dépend où vous soyez au revoir merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup